Six mois se sont passés depuis la dernière fois que je vous ai parlé d'Astride et je pense qu'il est temps d'en reparler parce qu'il s'est passé pas grand chose mais ça mérite quand même qu'on en parle. En effet je pense que c'est plutôt important de remettre le sujet sur la table. Pour ceux d'entre vous qui vivent dans une caverne et qui ne connaîtraient pas Astride, ça devait être THE nouveau jeu de cheval. Incroyablement réaliste avec mille et une possibilités. Avec des quêtes, des concours, de la reproduction réaliste et tout ça en multijoueur dans un univers 3D réaliste et engageant. Voici la liste de tout ce que le jeu devait faire si jamais ça vous intéresse, de le lire et de comparer avec ce qui a été réalisé pour l'instant. En effet on est rapidement désenchanté en voyant le early access du jeu débarquer sur Steam. Rien de plus ni de moins que la version test de Patreon, c'est à dire un générateur de chevaux et une petite carrière avec quelques obstacles pour se balader. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que cela n'a rien d'un early access. En effet l'accès anticipé doit offrir une version jouable du jeu qui donne au joueur un aperçu significatif du gameplay et des mécaniques principales. Or là on a une démo technique de leur canasson en 3D. Et là vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce qu'Astride a été lancé si tôt dans son développement. Donc je vais vous partager le communiqué officiel des développeurs. Ils savent et reconnaissent qu'Astride est prématuré dans son lancement en accès anticipé et ils comprennent qu'il y a eu beaucoup de confusion quant à pourquoi ils auraient sorti Astride en cet état précoce. Le développement du jeu n'a pas été un parcours facile. Il y a eu de nombreux contre-temps indépendants de leur volonté et ils aimeraient aborder cela. Après l'arrivée de Green Horse dans l'équipe en mars 2022, donc le développeur, ils ont initialement décidé de recommencer à zéro avec la programmation du jeu. car ce qui avait été déjà fait n'était tout simplement pas viable. Ils ont révisé leur plan et apporté des changements qu'ils croyaient et croient toujours être pour le mieux. La date de sortie initiale de l'accès anticipé était fixée à décembre 2022. Cependant, cela a été fait dans des circonstances différentes et avec un périmètre plus restreint en tête. Ils ont des contrats auxquels ils sont obligés de se conformer et malheureusement ils ne peuvent pas en dire plus à ce sujet même s'ils le souhaiteraient. Comme ils ont reçu un financement gouvernemental, ils doivent suivre les dates initialement fixées. Ils ont cependant eu la chance de pouvoir repousser la date de sortie de 6 mois sans risquer leur financement. Plus tôt cette année, ils ont obtenu un financement supplémentaire pour la prochaine phase débutante en juin. Mais pour ça, Astride devait être publié en tant qu'accès anticipé sur Steam. Ils tiennent à souligner que s'ils le pouvaient, ils auraient repoussé la sortie d'un an de plus. Mais pour assurer l'avenir d'Astride et leur soutien financier, ils devaient le sortir maintenant en sachant qu'il y aurait des critiques sur le manque de fonctionnalités. Ils ont fait de leur mieux pour publier des déclarations sur l'état actuel d'Astride et sur ce qui pouvait être attendu à la sortie. Et ils réalisent qu'ils auraient dû faire davantage pour souligner qu'Astride est toujours un stade précoce. Le trailer Kickstarter réalisé l'année dernière a essentiellement été conçu comme une preuve de concept. Bien que tout était enregistré en jeu, ce n'était pas un jeu fonctionnel. Ils réalisent qu'ils auraient dû remplacer le trailer de Steam de manière consécutive à mesure que le développement du jeu avance. Par exemple, lorsque la mise à jour du créateur de chevaux est arrivée auprès des testeurs, ils auraient dû faire une bande-annonce et la remplacer immédiatement afin de ne pas induire les acheteurs en erreur. Je me permets de faire une petite parenthèse sur leur communication. En effet, ils ont communiqué tout ça dans les salons réservés aux testeurs, mais ces informations ont été rendues publiques à large échelle qu'après qu'ils se sont retrouvés dans la sauce. D'ailleurs, il y a pas mal de personnes qui se sont du coup posé la question où est passé tout le pognon. En avril 2022, leur campagne Kickstarter s'est terminée. L'objectif initial de 30 000 euros a été atteint et dépassé. Actuellement en Nervège, le pays impose des taxes. Donc sur les 44 000 euros récoltés au total sur Kickstarter, 15 000 euros ont été directement dans les poches de l'État sous forme d'impôts. Ils avaient fixé l'objectif de 30 000 euros pour le développement avec l'équipe actuelle à 50% de ETP jusqu'au début 2023. ETP signifie équivalent temps plein et mesure la charge de travail d'une personne employée. Cependant, cela ne signifie pas qu'ils travaillaient à 50%, mais seulement qu'ils étaient rémunérés à 50%. En réalité, ils ont bossé même à plus de 100%. Ces 30 000 euros devaient être exclusivement investis en capitaux propres pour un financement futur. En mai 2022, ils ont obtenu leur premier financement du North Film Institute, s'élevant à 50 000 euros destinés à financer leur développement jusqu'à novembre 2022. Cependant, pour recevoir des subventions, un minimum de 25% de capitaux propres est requis. Ainsi, 12 500 euros de la collecte Kickstarter ont été utilisés comme annoncés en mai 2022. Bien que le plan initial prévoyait la sortie d'Astride en accès anticipé en décembre 2022, ils ont décidé de reporter la sortie de 6 mois. Et lorsqu'une entreprise demande le report d'une phase de développement, le délai est dépassé sans fournir de fonds supplémentaires. Cela signifie qu'ils avaient 6 mois de développement non financés devant eux. Heureusement qu'ils avaient épargné des fonds de Patreon et Kickstarter comme filet de sécurité, ce qui leur a permis de s'en sortir. Tous les développeurs ont vu une diminution de leur salaire passant de 50% ETP à 25%, tout en maintenant une charge de travail supérieure à 100%. Bien que l'inquiétude puisse subsister quant à l'utilisation des fonds, il est essentiel de noter que les budgets sont nécessaires pour obtenir un financement gouvernemental. Chaque salaire, achat ou frais est minutieusement planifié dans leur budget, accompagné d'un diagramme de compte. Le budget doit être accepté par le financement gouvernemental et doit être strictement suivi. Il y a quelques mois, ils étaient ravis d'annoncer qu'ils avaient non seulement reçu une, mais deux subventions pour une phase de développement qui s'étendra jusqu'en 2023. Ostnorsk Film Center et Norsk Film Institute se sont réunus pour accorder un financement total de 100 000 euros. En ce qui concerne les capitaux propres requis, au moins 25% du financement total a été couvert de leur côté. Cela représente encore 25 000 euros qui payaient pour cette période de financement. En plus des capitaux propres, la gestion d'une entreprise implique des assurances, des taxes, des loyers de bureau, des licences logicielles et bien plus encore. Actuellement, les ordinateurs, les tablettes graphiques et les fournitures de bureau sont tous des biens privés financés par leur propre poche. Développer un jeu coûte cher et l'argent des donateurs n'a pas servi à financer des vacances aux Maldives, si cela peut vous rassurer. A titre personnel, je ne me suis pas fait trop de soucis par rapport à ce qui arrivait à nos fonds, parce que comme il explique, ils sont liés par divers contrats au gouvernement qui les financent aussi en partie, donc ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Mais le problème est que par rapport aux fonds qu'ils demandent et qu'ils ont à disposition, ils prévoient un périmètre beaucoup trop large pour leurs jeux, et surtout beaucoup trop complexe par rapport à leurs compétences. Alors je ne veux pas remettre en question les compétences des développeurs et des animateurs et des concepteurs 3D qui bossent sur Astride, mais il me semble que c'est la première fois qu'ils bossent sur un projet de ce genre, donc ils manquent forcément d'expérience par rapport à ce genre de circonstances. Et malheureusement, leurs décisions impactent indirectement toute l'industrie des jeux de poney. Beaucoup de personnes ont été déçues par le lancement bancal d'Astride et on peut comprendre que cela les rendra plus méfiants à l'avenir avant de soutenir financièrement le développement d'un autre jeu. Et c'est pas plus mal car à mon sens, on n'a pas assez été avec Astride. On a hypé un jeu sans feuilles de route concrètes, sans direction de gameplay et sans aucun visuel à part le modèle 3D du canasson et quelques éléments de décoration. Et même moi je me suis fait berner par leurs promesses car je suis désespérée d'un bon jeu d'équitation. Cependant, toute cette histoire amène une nouvelle problématique pour l'industrie des jeux équestres indépendants. Est-ce que les gens sont moins enclins à soutenir financièrement un jeu en développement ? Il n'y a qu'à regarder Unbridled qui propose un jeu similaire qui a du mal à trouver des donateurs alors que leurs démos gratuites ont été 100 fois plus concrètes que ce qu'Astride nous fait payer. Aime bien que je trouve leur projet plus abouti, je me méfie et je ne suis pas la seule. En effet, j'ai posé la question sur un groupe Facebook qui tourne autour des jeux de chevaux et plusieurs personnes sont du même avis que moi. Alors je ne pense pas qu'Astride soit la seule raison à cette réticence car il faut aussi prendre en compte la période, les récompenses et d'autres facteurs mais c'est une problématique qui a le mérite de se poser. En fait, selon moi, le jeu a un énorme problème. En effet, Astride a fait son petit bout de chemin mais je suis de moins en moins optimiste en voyant la direction qu'on prend le jeu. En effet, on n'a toujours pas vraiment d'aperçu de gameplay possible. Et à mon sens, cela est dû à une très mauvaise gestion des priorités. Actuellement, l'équipe est composée d'une artiste 3D qui fait aussi le marketing un animateur 3D qui gère aussi les finances, la comptabilité, tout ça, tout ça une artiste 2D qui dessine des jolies illustrations un développeur, une chef de projet qui fait aussi de la 3D et depuis fin août, enfin, un autre développeur. Et ceci est la raison principale de pourquoi depuis 2 ans, on les voit bosser sur des animations et des modèles 3D encore, encore et encore et aussi faire quelques petits jolis dessins d'illustration. C'est qu'en fait, jusqu'à peu, il y avait un seul développeur pour utiliser tous les modèles 3D qui créaient. Et c'est pour ça qu'on n'a toujours pas d'aperçu du gameplay parce que personne ne l'a développé. En fait, pour moi, l'équipe apprend le développement du jeu totalement à l'envers, ils sont en train de mettre la charrue avant les bœufs. En effet, normalement, pour créer un jeu, il faut déjà une idée de gameplay et souvent, on représente ça par des polygones colorés, genre un triangle, un cercle pour montrer les différentes entités et leurs interactions. Et ensuite, on remplace par des modèles 3D plus jolis. Parce que oui, initialement, un jeu, c'est censé être fun. Sauf exception pour les jeux contemplatifs qui commencent par une idée artistique et qui sont là pour être appréciés comme une œuvre d'art. Mais ces jeux-là, on le mérite d'être jolis et je pense pas qu'on peut en dire autant de Astride, en tout cas pour l'instant. Parce que là, ce que je vois pour l'instant, c'est juste un assemblage d'Asset Unity que n'importe quel clampin qui suit un petit tuto sur YouTube peut faire. Mais maintenant qu'ils ont un second développeur, ça devrait aller mieux, non ? Non ? Rassurez-moi, s'il vous plaît ! Sous-titrage ST' 501 Je vais être honnête avec vous, j'ai plus vraiment d'espoir pour Astride. Je suis peut-être un petit peu pessimiste, mais ce que j'ai pu voir en 6 mois, ça m'inspire pas vraiment confiance. À la première release du Early Access, je leur ai laissé le bénéfice du doute puisqu'ils étaient poussés aux fesses par leur deadline pour garder les financements. Mais quand je vois ce qu'ils ont réalisé en 6 mois, je pense qu'on peut être fixé là-dessus. Alors être passionné, c'est bien, mais ça suffit pas à créer un bon jeu, il faut aussi de la gestion de projet et des développeurs compétents. Et si un miracle se produit, ce sera tant mieux, mais en l'état, j'y crois plus vraiment. Surtout quand on compare un petit peu avec d'autres jeux qui sont aussi en cours de développement, où il n'y a pas du tout d'équipe, où il y a une seule personne qui pose dessus. Alors certes, visuellement, c'est peut-être un peu moins poussé, mais au moins, on a du gameplay. Enfin voilà, comme toujours, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ce cas, n'hésitez pas à liker quand même vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Gros bisous, à deux prochaines aventures. Mouah ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501